Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va encore en mettre un petit coup sur la tête de Twitch qui décidément fait du grand, mais du grand n'importe quoi. Voilà, c'est limite scandaleux, je trouve, évidemment. Une vidéo de Lusty, il y a du scandaleux. C'est un petit peu normal, il y a de la rigolade aussi, il y a plein de trucs. Et voilà, bientôt des recettes de cuisine aussi, on verra. Je plaisante évidemment. Donc Twitch, souvenez-vous, il y a quelques temps, il y avait eu une journée de grève, entre guillemets, pour se plaindre de la haine sur Twitch. Tu dois être plein, légitime, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a plein de streamers qui se plaignent de recevoir des vagues de haine. Et il y a une grande mode récemment qui était de, vous savez, les hate raids, les raids de haine, en fait, où il y avait plein de monde avec des bots aussi qui s'amènent dessus, qui s'amènent en même temps sur une chaîne et qui balancent des insultes dans tous les sens. Et le problème, c'est pas forcément que ça arrive, puisque des cons, il y en aura toujours. Dans le monde, il y en aura toujours qui feront n'importe quoi. Le problème, que beaucoup de gens se plaignent, c'est que Twitch ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce que Twitch fait ? Quels sont les outils apportés par notre plateforme pour protéger ou pour en tout cas prévenir, pour punir ces gens ? Et les mecs se disent, il ne se passe rien, ça continue toujours. Twitch a l'air de s'en foutre complètement. Bref, lors d'une émission, le 6 août, le streamer Twitch Rekkit Raven, pardon, qui est noir, a décrit avec émotion une série d'expériences traumatisantes et réelles qui ont informé qu'ils sont aujourd'hui en réponse. Les téléspectateurs dans le chat ont dit à Raven qu'ils étaient aimés, cela a rendu, s'il s'était passé, blablabla, blablabla. Donc, il s'est pris plein de haine, voilà. Notamment, 20 minutes plus tard, le chat de Raven a été soudainement hiteux, inondé par des dizaines d'utilisateurs qui ont envoyé le même message, qui disait en partie, cette chaîne appartient maintenant au KKK. Ok, Clix là, c'est très drôle comme remarque. Si, c'est, je ne sais pas, du 15e degré peut-être ? Non, c'est juste nul, bref. C'était la deuxième fois que c'est l'arrivée en une semaine seulement. Des milliers de streamers, dont beaucoup sont ici de milieux marginalisés, ont passé, c'est un jour, à implorer, implorer Twitch de contrer les soi-disant raids haineux dans lesquels des groupes d'utilisateurs malveillants utilisent des comptes factices et des robots pour remplir le chat d'un streamer d'abus ciblé. Sous la bannière de Twitch do better, Twitch fait mieux donc, un hashtag Twitter lancé par Racky Traven lundi, les streamers et leurs fans ont attiré l'attention sur les problèmes qui affligent la plateforme de diffusion en direct allant du harcèlement à une répartition des salaires défavorables. Bon, la répartition des salaires émite, ça c'est un autre problème. C'est un problème aussi, mais c'est un autre problème qu'ils n'intéressent pas dans cette vidéo. En tout cas, voilà, il y a plein de problèmes justement de gens qui se prennent énormément de remarques désobligeantes, d'insultes, de haines tout le temps. Les streamers, ça fait très longtemps qu'ils s'en plaignent, notamment beaucoup de petits streamers, mais des gros aussi. Et puis, mais Twitch ne fait rien justement. Voilà, et du coup, ils avaient décidé d'essayer de faire quelque chose et il y avait pas mal de streamers qui s'étaient dit, bon, allez, on va organiser une journée de protestation en disant, on ne se met pas sur Twitch, on espère qu'il y a plein de monde du coup qui vont nous suivre. Alors, il y en a eu quelques-uns, c'était début septembre, me semble-t-il, il y a eu ça. Alors, ça a fait une petite baisse, une petite baisse sur Twitch, voilà, qui était donc temporaire sur une journée. Ce qui fait que, c'est bien, c'est un début, c'est quelque chose, mais c'est vrai que Twitch s'en foutent en fait quand même. Parce que depuis qu'il y a eu ça, c'était quand même sans précédent. C'était nouveau, c'était quand même beaucoup, même si à l'échelle de Twitch, globalement, c'était un petit pourcentage. Mais voilà. Et depuis, est-ce que vous avez entendu Twitch faire des déclarations, des grosses déclarations sur, ça y est, on a compris, maintenant, on va bosser sur des outils qui permettent de contrer ça, on va travailler dessus, on va faire tout ce qu'on peut. En tout cas, on ne peut pas éradiquer ça à 100%. Il y aura toujours des gens qui vont aller trouver comment contourner le système. Mais en tout cas, une volonté de faire tout ce qu'ils peuvent, de mettre des choses en oeuvre pour éviter ce genre de choses. Bah non, moi, je n'ai rien entendu. Alors si vous, vous avez entendu des trucs, dites-le moi. Mais moi, je n'ai vraiment rien entendu. Alors si, jusqu'à aujourd'hui, je crois, ou très récemment. Et donc, pour ce faire, j'en rigole d'avance tellement c'est nul. Twitch a décidé de s'attaquer au sexisme. Bon, c'est une partie du problème. On sait que beaucoup de sexisme sévit sur Twitch. Et donc, voilà, ils ont décidé de trouver, ils ont trouvé la solution, je pense. Vous allez voir. Et donc, je vais laisser la parole à Modi, une streameuse Twitch, voilà, qui a fait un petit thread ici, un petit sujet pour parler de ce qu'a décidé de faire Twitch. Alors, on va lire le communiqué déjà, juste avant. Vous allez voir ce qu'avait fait de Twitch. Donc, voilà, Twitch en réponse au sexisme et à la stigmatisation des femmes sur Twitch. Prime Video, on en profite pour faire un petit coup de pub pour Amazon Prime Video. D'abord, c'est le grand patron, on fait de la pub. Revendique leur liberté et organise le premier stunt. Mais là, il y a des bouts d'anglais comme ça malvenus, en fait. On pourrait mettre des mots français à la place. Je vous suis pour l'importation de mon anglais quand c'est vraiment des trucs essentiels, qu'il n'y a pas en français, mais là. Organise le premier stunt, mais l'en danse. Ok. Scénographie, chorégraphie et, trois petits points, lingerie. Ah, et là, j'essaie de, je vous fais un gros clin d'œil, la lingerie. Composée de streameuses, phares de la plateforme. La réponse au sexisme, pour lutter contre le sexisme, on organise un défilé de l'industrie. Merde. Qui a eu l'idée de faire ça, en fait ? Imaginez dans une boîte, vous avez Martine de la compta, qui vient se plaindre parce qu'elle se prend des mains aux fesses. Et là, le patron dit, voilà, j'ai trouvé la solution Martine, on va faire un réunion, tu vas te mettre devant tous les employés et tu vas te foutre à poil, Martine. Voilà, ça va régler tous ces problèmes. Mais vous êtes complètement cons, c'est pas possible. Imaginez le gars sexiste chez lui, misogyne, complètement misogyne, qui passe ses journées à aller sur Twitch et à insulter les streameuses. Vous imaginez, le mec, donc, il tombe là-dessus, il voit donc des streameuses qui font de la scénographie, de la chorégraphie en lingerie. Vous croyez vraiment que le mec va regarder ça et va se dire, ah ouais. Non, non, mais j'ai eu tort. Ah, j'ai eu tort. Non, non, c'est bon, j'arrête le sexisme, j'arrête tout, je suis gentil maintenant. Mais ça n'a aucun intérêt. Alors, en soi, dans l'absolu, ça a de l'intérêt. Tout ce qui est luxure, scénographie, surtout de la lingerie, alors là, je suis à 2000% pour autant que vous voulez. Je suis même pour une section sur Twitch dédiée à ça, si vous voulez. Mais dans la lutte contre la stigmatisation des femmes sur Twitch, non, je ne vois pas, non. Vendredi 24 septembre à 20h, Prime Vidéo décide de rendre hommage aux femmes avec de la lingerie. Putain, ce n'est pas possible. Et de revendiquer leur complète liberté sur la plateforme. La liberté, ce n'est pas juste forcément la liberté de se mettre à moitié à poil. C'est la liberté d'être, justement, une femme qui streame, tout simplement. Par le biais d'une émission unique, sur Twitch, le sexisme est un véritable fléau. Merci de le reconnaître déjà, et de reconnaître que vous n'avez absolument rien fait compte depuis 10 ans. 10 ans après le lancement de la plateforme, son ennuyant s'est composé encore à 80% d'hommes. Les femmes y sont régulièrement prises à partie pour leur physique, à propos de leur corps, ou pour la simple raison que ce sont des femmes. Oui, et du coup, de les mettre en lingerie, ça ne va rien ressoudre. La moindre bretelle de soutien-gorge apparente peut déclencher de violentes attaques envers les streameuses qui tentent d'y faire leur place et de se faire entendre. Oui, mais encore une fois, un mec qui réagit juste à une bretelle de soutien-gorge, c'est un abruti, un abruti fini. Ce n'est pas lui mettre de la lingerie devant le nez qui va changer ça, en fait. Présenté par Carole Carten. J'adore Carole, sérieusement. Ça me déçoit un petit peu. Je ne trouve pas ça un petit peu nul, quoi, en fait. Enfin, le principe. Et l'ox, que je ne la connais pas du tout, de figure féminine de la plateforme. Prime Video organisera le premier cortège, mêlant chorégraphie, scénographie et danse, dont les égéries seront des streameuses majeures de Twitch. Majeure, j'espère que ça veut dire au-dessus de 18 ans. Petite blague, on passe. Chakam, Nehru, Jen, j'aime beaucoup Nehru aussi. Je vois, c'est dommage. Je vois, c'est un petit peu dommage. Bon. Afrogameuse, Liana Quinn et Shyvana, alors les autres, je ne les connais absolument pas, se relayeront ainsi successivement dans des décors à couper le souffle. À travers la fonctionnalité raide de la plateforme qui permet de passer d'une chaîne à une autre et ainsi de mettre en lumière les chaînes et adresser les communautés de celles qui vont incarner cette expérience. Puisque sur cette plateforme, la moindre parcelle de peau d'une femme dérange. Non, c'est une généralisation. Encore une fois, ça ne me dérange pas. Au contraire, je n'ai pas envie de payer pour une poignée d'abrutis. C'est ici que se tiendra le live le plus sulfureux du moment. Non, vous allez sur Cam, je ne sais pas quoi, si vous voulez des lives sulfureux. Il y aura une célébration inspirante de la féminité. Donc la féminité, c'est la lingerie. Je serais que la féminité, c'était ça aussi, mais c'est beaucoup plus que ça. Bon, après, peut-être que je me trompe. Qui met en lumière les femmes de toutes formes, origines et styles pour donner à toutes le droit de se sentir sexy. À l'issue de cette prouesse, tant technique que morale... La prouesse morale, ça ne veut rien dire. Aura lieu un débat sur le thème du sexisme et de la misogynie sur la plateforme et sur Internet en général. Bon, pourquoi pas faire juste un débat, en fait ? Avec, encore une fois, un débat avec des idées et des projets pour Twitch. Pour vraiment contrer ça. Débat qui sera suivi d'une diffusion en ligne du dernier volet du Savelle versus Fenty Show. Je ne sais pas ce que c'est. Rendez-vous donc le 24 septembre. Maudit ! Allez, on lui laisse la parole. Pardon Twitch, mais c'est quoi ce communiqué de presse ? Vomi. Rien à foutre d'avoir le droit de se sentir sexy. On veut juste exercer notre métier tranquillement en étant projeté par la plateforme. Pas mieux. Plateforme qu'on participe à enrichir dans notre contenu, mais avec zéro reconnaissance. Le live le plus sulfureux du moment égale marketing dégueulasse. Ça va, on ne vous dérange pas de faire du clic. En faisant genre, vous luttez contre le sexisme en nous proposant un défilé lingerie. C'est clair, le machisme est ébranlé. Mais je suis à 2000% d'accord avec ça. Je partage. Twitch et Amazon sont nos employeurs et ont le pouvoir d'arranger concrètement nos conditions de travail. Proposent une table ronde entre meufs de la danse et de la lingerie. Assumez le fait que vous aviez une EPSP lingerie à Calais avec la sortie de la série sur la marque de Rihanna. Ça la foutrait mal, effectivement, si c'est ça. Vous ne saviez pas comment faire pour que ça passe avec tous les bailes, pardon, les bails, hot tub des derniers mois. Les bailes ? Bon. Du coup, vous avez fait un peu de magie, pinkwashing, et paf, c'est contre le sexisme. C'est toujours, c'est pour vous. Chaque fois qu'il y a un truc, de toute façon, qui est fait, ce genre, mais c'est pour vous. Vous n'arrêtez pas de me casser la tête en mode que ça serait un fake, alors que les streameuses sont littéralement en train d'annoncer le live, mort de rire. Faites vos recherches, mais voici l'agence qui a rédigé le communiqué. Émilie, Imbert, RP, l'agence de relations presse. Bon. Dernier news, un nouveau mail vient d'être reçu demandant de ne pas tenir compte du communiqué, de ne pas publier l'info, qu'il n'y aura des modifs. Donc, je pense que dans le rush, le communiqué temporaire est parti dans la boîte mail de tout le monde sans validation officielle, ce qu'il faut retenir de tout ça. On a eu accès pendant quelques instants aux coulisses de comment on essaye de justifier nos OPs pour que ça passe et que ça soit bien vu et que la politique pour les boîtes, c'est toujours une affaire de pognon qu'importe la couleur de l'emballage. Là, elle fait du lusty, elle fait du lusty, c'est toujours... Pourquoi ? Pour le pognon. C'est toujours la raison, à chaque fois, directement, directement. Tout mon soutien aux streameuses qui auraient pu faire une OP lingerie pour la barque de Rihanna bien stylée, tout en promouvant la diversité. Il n'y a rien à voir avec la com ou la gestion de l'event. Je ne pensais pas du tout que nos réactions provoqueraient une annulation. Effectivement. Alors du coup, j'ai dit que j'ai été déçu par les personnes, mais c'est vrai que peut-être qu'en fait, une explication possible, ce serait qu'elle faisait partie juste d'une OPSP, chose tout à fait normale pour de la lingerie, pourquoi pas, on a le droit, et que du coup, c'est Twitch qui les aurait un petit peu... qui aurait prévu de faire passer ça pour un truc contre le sexisme sans leur demander. C'est possible. Si c'est le cas, je m'excuse. Je suis désolé. Si c'est le cas, si c'est ça, évidemment, je m'excuse. Et si ce n'est pas le cas, si elles étaient au courant, je suis toujours un petit peu déçu. Voici la toute dernière info. Twitch Prime n'avait pas vraiment validé l'event, ni ne savait pas ce qui était en train de se passer. Pourtant, l'event se mettait bien en place tout par de l'agence de com qui a rien foiré à être que d'argent perdu. Imaginez quand même que des équipes bossaient sur le projet depuis des semaines. Vous imaginez qu'une agence de com, évidemment, bossent toute seule sur un projet sans demander l'avis ni les validations de Twitch. On y croit, merde. En plus, ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est incroyable à chaque fois. Ah non, mais c'était le stagiaire. Il appuie sur le bouton. Il n'aurait pas dû. Il réfléchissait tout seul dans son coin. Il voulait de la lingerie. Le stallo. N'importe quoi. On n'aura jamais toute l'explication complète, mais c'est surréaliste. Je suis d'accord. Voilà. Twitch, merci. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501